Salut les amis, aujourd'hui une nouvelle petite vidéo bricolage, on va voir comment ajouter un porte-pile à une Dreamcast. Ça va nous permettre déjà d'une part de changer la pile interne et ensuite de pouvoir faire ces nouveaux changements sans aucun problème par la suite. Alors ce qu'il nous faut, déjà tout d'abord évidemment une pile au lithium de taille 20. Le plus important est de choisir une pile rechargeable du type ML20XX ou LIR20XX, les deux derniers chiffres correspondant à l'épaisseur de la pile. Le modèle de base étant le modèle 2032. Surtout ne mettez pas une pile non rechargeable, cela pourrait causer des surchauffes, des fuites, voire des explosions. Un porte-pile comme ceci avec les trois petits points qu'il y a en dessous que vous pouvez trouver, c'est assez standard comme format. Vous pouvez les trouver facilement sur ebay ou d'autres sites de vente sur internet. Évidemment votre Dreamcast, un fer à souder et des tournevis. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il vous faut. Donc on va commencer par démonter la Dreamcast. Voilà, c'est cette pile. La partie qui nous intéresse, on va d'abord venir dessouder les trois points qui sont là. Pour cela, j'utilise une petite pompe à dessouder. Vous pouvez le faire avec un fer classique. On a une petite pompe, mais quand j'appuie, ça s'enclenche. Il va falloir attendre que ça chauffe. J'ai aussi un feutre à flux au cas où. Vous voyez, j'avais déjà eu un petit souci avec ma Dreamcast qui faisait sauter les plombs. En fait, c'était dû aux soudures de la prise de courant. Donc j'avais refait les soudures à l'arrière et ça avait réparé la console. Alors, est-ce que c'est chaud ? On va vérifier. Ça y est, ça commence à fondre. Donc ça devrait suffire. On va rajouter du flux sur les soudures. Voilà. Et on va rajouter un peu d'étain pour faciliter la dessoudure. Alors, le truc est sorti sans même que je... Je vais rajouter de l'étain. Parce que ça appuie de l'autre côté. On touille et on aspire. On va mettre le point de couille ici. Ah bah voilà. Voilà, c'est sorti. Très bien. C'est sorti tout seul. On n'a pas besoin de forcer. Et on va maintenant allumer le fer à souder. Voilà, on va venir placer le porte-pile. On voit qu'il y a un des points... Il reste un peu de soudure du coup. C'est un petit peu dur. Mais en faisant chauffer, ça devrait traverser normalement. Nickel. Et il ne reste plus qu'à rajouter un petit peu de soudure sur les autres points. Voilà, ça ne me paraît pas trop mal. Je vais essayer d'éclairer pour que vous y voyez mieux. Alors évidemment, je n'ai pas un appareil fait pour une prise aussi proche. Mais vous voyez, les trois points sont soudés. Le porte-pile est bien mis en place. On peut voir que le plus est indiqué de ce côté. Donc il ne nous reste plus qu'à rajouter la pile et à remonter le tout. Voilà, donc le plus de ce côté. On l'insère comme ceci. Et voilà. Et du coup, la prochaine fois que je voudrais changer ma pile, il suffira de déclipser celle-là et d'en rajouter une autre. Il n'y aura plus besoin de faire de soudure ou quoi que ce soit. Voilà, donc pour remonter la console, il faut remettre les choses dans l'ordre. Dans l'ordre inverse du démontage. Dans l'ordre inverse du démontage. Comme ceci. Et remettre les quatre vis du dessous. Mais avant de faire ça, je vais rétrobrieter un petit peu la partie supérieure. Et puis, voilà. Allez, avant de se quitter, je vous montre comment vérifier l'état d'une pile. Donc pour ça, prenez votre multimètre. Vous le réglez sur les 20 volts parce que les piles au lithium doivent faire précisément 3 volts. Ensuite, si je mets le rouge sur le plus et le noir sur le moins, je devrais avoir affiché la valeur de 3. Et là, j'ai 0. Donc cette pile est totalement morte. C'est la pile qu'on a enlevée. Donc elle a été totalement HS. Maintenant, si je récupère la pile que je viens de rajouter. Et que je refais le même test. On va regarder, on a 3,19 volts. C'est ce qu'il faut. Donc cette pile est totalement chargée. Elle est nickel. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada